C'est une diversion. Il y a quelque chose que je crois vraiment important. C'est que depuis que j'ai créé l'UPR, les médias n'ont eu de cesse, n'ont eu de cesse, et ça continue, de me caler à l'extrême droite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, tout le temps. Et de me faire la crasse dix ans après que j'ai créé l'UPR. Parce que quand j'ai créé l'UPR, un an après, M. Philippot, qui sortait de l'ENA, est entré au Front National, dont il est devenu le vice-président. Et donc il a partagé pendant huit ans la vice-présidence du Front National. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui a quitté le Front National, c'est qu'il a été chassé du Front National. Allez regarder ce que dit, par exemple, M. Louis Alliot. Il avait créé... Parce que la spécialité de M. Philippot, c'est d'être le coucou, d'essayer de piquer ce qui a été fait par les autres pour se l'approprier. Il a été chassé du Front National. C'est la réalité qui est comme ça. On me force à en parler. Bon. La réalité des choses, c'est quoi ? C'est que moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi M. Philippot, par exemple, est passé au cours des deux dernières années 16 fois sur CNews et moi, zéro. Alors que j'ai fait deux fois plus que lui à l'élection européenne. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi M. Philippot, en 2019, le dernier sondage avait 2,5% dans les sondages et nous, 0,5%, alors que le résultat des courses, on a fait 1,2% et lui a fait 0,5%. C'est-à-dire que les sondages étaient bidouillés en sa faveur. De même qu'aujourd'hui, quand nous, on nous donne à 0,0%, M. Philippot est donné à 1,5%. Ce sont des sondages qui sont bidouillés en sa faveur. J'aimerais que l'on m'explique pourquoi, puisque nous sommes ici dans le monde du complotisme, pourquoi M. Rudy Reichstadt, qui traque les complotistes avec son Conspiracy Watch, pourquoi M. Rudy, rend l'argent à Reichstadt ? Oui, d'accord. Mais pourquoi M. Rudy Reichstadt m'a classé dans les nébuleuses de... Vous savez, il a fait un truc comme ça. Moi, je suis complotiste parce que, paraît-il, anti-américain. Je ne suis pas contre le peuple américain, mais je suis effectivement anti-impérialisme américain. Je vous rassure, mon papa est américain. C'est exact. J'ai vu, d'ailleurs, que TV Liberté, que Géopolitique Profonde aussi, sans doute, doit être classé. TV Liberté, Radio Courtoisie sont classés dans la complosphère. M. Philippot n'est pas là-dedans. Il y a une nébuleuse. C'est les anti-vax. Il n'y est pas. Alors que c'est quand même le paf de l'anti-vax. Il n'y est pas. De la même façon que M. Dupont-Aignan n'y est pas. De la même façon que M. Zemmour n'y est pas. J'attends toujours que quelqu'un m'explique comment se fait-il que M. Dupont-Aignan, M. Zemmour et M. Philippot, qui d'ailleurs ont été tous les trois invités par la World Wide Freedom Initiative... Là aussi, c'est un sujet sur lequel il est, paraît-il, de mauvais ton de s'attarder. Il y a quand même eu cette réunion publique qui s'est tenue à Paris sous la haute présidence de Mike Pence, donc du Speaker de la Chambre des représentants américains, pour aboutir à une union des droites. Et le discours d'ouverture était avec M. Zemmour. Tout ça était organisé par un avocat. Ça va aller dans votre sens. Franco, américano, israélien. Pourquoi est-ce que M. Philippot y était ? Il m'a dit que c'est parce qu'il avait vu de la... Moi, je n'étais pas invité. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup, 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 si vous voulez, de facteurs. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on me remet encore ça dans les pattes, je vais... Non, non, non. Pas ici. On ne vous remet pas ça ici. On va quand même... Non, mais il y a un moment à partir duquel il faut clarifier. Je dirais simplement un dernier mot. Un dernier mot. Allez-y. Si j'avais fait une alliance avec M. Philippot, M. Pierre-Yves Colombat, vice-président de l'Association des maires ruraux de France, sénateur apparenté PC, ne serait jamais venu sur cette liste. Voilà. Et les gens de gauche... Je vois les gens de gauche qui sont dans nos réunions publiques auraient fui cette liste. C'est-à-dire que si M. Philippot, contrairement à ce que vous pensez, n'aurait pas accru notre audience, mais l'aurait diminué, c'est d'ailleurs pas... Pourquoi est-ce que d'ailleurs Dupont-Aignan a jeté l'éponge alors qu'il devait faire alliance ? Parce que Dupont-Aignan, il a été payé pour le voir. Dupont-Aignan, en 2017, seul, il avait fait un score remarquable de 4,7% à la présidentielle. Contre... Il y avait Mme Le Pen derrière moi. En 2022, moi, j'avais disparu de la circulation. Philippot est allé faire alliance avec lui. Il est passé de 4,7% à 2%. Alors que Mme Le Pen, au même moment, débarrassait de Philippot, a grimpé. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Alors je veux bien que ce soit des hasards. On me dit « Mais non, ça ne veut rien dire », etc. Vous exagérez. Moi, je regarde la réalité des événements. La politique, ce n'est pas de l'arithmétique. L'arithmétique, ce sont des dynamiques. Et il se trouve que moi, je vois énormément de gens chez nous qui disent « Si vous aviez fait alliance avec Philippot, je partais ». C'est un fait. Voilà. C'est comme ça. Merci beaucoup, cher François Asselineau.